Je n'ai jamais raconté ça. Je ne sais pas comment t'as trouvé ça. Ah, c'est mon travail ! Du mot. Vraiment, du mot, il me surprendra toujours. Je suis 24 heures sur 24 avec lui, et j'apprends à chaque fois des bails. J'ai dit non, mais c'est pas vrai. Ça fait bizarre, parce que je jure, là, moi, comme ça, tu nous as pris à froid, on dirait un chef d'un cartel avec son sicarier. J'ai dit, j'ai capturé. Comme des pokémons, j'ai capturé. Je vous montre des fraises, des jus, tu t'installes, paf, interview. Ça y est, ça démarre. J'ai vu, t'as même déjà tapé dans les fruits et tout. C'est bien. Ouais, j'ai tapé, j'ai tapé. Tu manges après, ils m'ont dit, c'est le décor. En vrai, tu peux manger, tu peux manger. On est super contents de faire l'émission. Franchement, ça fait plaisir. T'as vu lesquels ? J'ai regardé celui-là avec Farid, tu vois. Il avait une belle jupe. Il était bien lavé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Je crois que là, tu présentes ton gala, Edouane. Ouais. Dinguerie. J'ai fait... On m'a présenté... On a présenté mon gala. Et c'est rare, tu vois, je suis le premier Marseillais à faire un gala. Montreux bébé. D'habitude, tu viens, les galas ici, ils appellent ça carte blanche. Parce qu'il n'y a que des blancs. Tu l'as dit moi hier. Oui, frérot. Et on fait un super gala avec tous les copains. Il y a tout le monde. En plus, Montreux, c'est symbolique pour toi, Jimo. C'est là où tu as percé il y a cinq ans. Ouais. Bah ouais, je suis à la maison. C'est ici que tout a commencé. Donc ouais, on est super contents d'être là, quoi. 11 millions de vues. Il a exposé le compteur. Il expose le score sur YouTube. Il casse Internet. Et les gens, ils veulent le voir en spectacle. Ils voient le sketch de la tortue. Ils sont comme des ouf. Les gens, tout le monde veut le voir. Tout le monde se l'arrache. Donc Montreux, pour lui, ça a changé sa vie. Parce que moi, je traîne avec lui tous les jours. Journandement, je traîne dans la rue. Eh, Jimo, on fait les photos, les photos. Et tu vois, il est comme ça. Et on ne pouvait plus marcher avec lui dans la rue. Mais du coup, à ce moment-là, comment tu as fait pour choisir le bon entourage, pour être sûr de quel contrat signer, comment t'entourer ? En fait, tu essaies de garder le même entourage que tu avais quand ça ne marchait pas. Après, tu as des nouveaux amis, des nouveaux gens. Mais en vrai, ils partent vite. Parce qu'ils voient que le cercle est restreint. Tu ne peux pas rentrer comme ça. En fait, les nouveaux amis, tu les vois tout de suite. Tu sais ce qui est marrant, Jimo, quand il arrive au Paname ? On ne peut pas se mentir. Il n'y avait pas beaucoup de gens à calculer. On ne l'était pas. On va dire la vérité. Et tu vois, ce n'est pas ça se foutait de sa gueule. Mais, eh, Jimo, eh, Jimo, eh. Il écarte, eh, Jimo, truc, truc, truc. Tu vois, ça ne respectait pas. Et le jour au lendemain, où il a percé, « Oh, Jimo, mon pote, mon frère, on est comme ça, ton pied, mon pied. Viens, on bosse ensemble, viens. » Et moi, je le vois et je me dis, « Oh, les fils de pute ! » J'aimerais bien qu'on parle justement de vos vies à tous les deux. Mais avant le stand-up, est-ce qu'on peut parler des Mysterious ? C'est quoi ? C'est obligatoire. C'est quoi, les Mysterious ? C'est quoi, les Mysterious ? Oh, le bluff ! C'est sa vie à lui, Mysterious. Eh ouais, ben, qu'est-ce que je te dise ? On veut tout savoir. Ouais, les Mysterious, c'est un groupe de danse que j'avais quand j'étais à Livorge. Ah ben, je tombe des nuls. Toi, tu dansais ? Ouais, ouais, je dansais. Ben, tu vois pas, des fois, quand je danse, j'ai des petits moves et tout. Ça te remonte à une époque. Oui, ben, j'ai des petits moves. Et c'est vrai qu'on faisait des trucs, des représentations, machin et tout. Et on a même été dans un concours de danse où il y avait les Twins. Incroyable ! C'est eux qui ont gagné. Non, pour la légende, il faut dire qu'on a tapé les Twins. Non, je suis obligé de dire la vérité. Ça veut dire que c'est que t'avais pas arrêté. C'est toi qui seras avec Beyoncé en train de... Incroyable ! Il y avait même des battles en boîte et tout. J'ai vu ambiance Street Dancer. Ouais ! Ben, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître dans la ville. C'est qu'au début, dans une boîte, ils faisaient des soirées. Et à un moment donné, dans la soirée, tout le monde s'écartait. Non, mais tu... Je n'ai jamais raconté ça. Mais j'étais pas... Je sais pas comment t'as trouvé ça. Ah, c'est mon travail ! Du mot. Non, vraiment, du mot, c'est... Il me surprendra toujours. Je suis 24 heures sur 24 avec lui. Et j'apprends à chaque fois des bails. J'ai dit, non, mais c'est pas vrai. Qu'il ait dansé... Non, je suis genre, c'était... Mais c'était dingue, ça. C'était mes meilleurs souvenirs, ça. Tu vois, le nom des mecs avec qui t'as dansé, tu te souviens ? Il y avait Lucet, il y avait Géraud, il y avait moi et... Il y avait Elan Riff, on était, ouais. Ils deviennent quoi, eux ? Bon, ils ont fait leur vie, hein. Comme tu peux le voir, on danse pas avec Beyoncé, donc... On a tous pris de... Tes potes, là, Lucien, Géraud, ils sont chez eux avec leur femme, les enfants. Quand ils regardent un sketch à la télé, tu vois Jimo ou dans un film avec Omar Sy. Ce qui est fou, t'imagines, ils regardent, tac, Omar Sy, Jimo, le fils de Belleville. Et là, t'attends. Tu vois le monsieur là-bas ? T'as papa dansé ensemble. Les petits regardent son père. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, c'était fou. T'as dansé combien de temps ? On a dansé longtemps, quoi. On a dansé au moins, je sais pas, 5-6 ans. Mais ça, c'est quand t'es jeune, tu vois. C'est... Je sais pas, c'était de 15 à... 21. Ouais, 21, tout comme ça. Et t'es envisagé de faire ça vraiment dans ta vie, d'être danseur professionnel ? Non, c'était juste un truc. Ouais, on rêvait de ça, mais on savait que c'était très compliqué. On était à Limoges, au milieu de la danse. Même quand t'es à Paris, c'est dur. Alors, quand t'es Limoges, laisse tomber. On était pas du tout connectés à ce milieu-là. Mais c'était marrant de faire ces trucs-là, ces battles. On s'entraînait dans des caves et tout. Ouais, vraiment, comme dans les films, vraiment. J'y arrive, là, Jimo. C'est là, elle passe bien la vague ? C'était fou, c'était fou. Et du coup, à côté de ça, tu rêvais d'être éducateur ? On en avait parlé quand on s'était... Ouais, ouais, j'ai fait mes études pour être éducateur et tout. Ça, c'était bien après la danse, ça. Mais ouais, j'ai fait un an dans un foyer où je m'occupais d'enfants. Et pendant cette année-là, c'est là que j'ai commencé la scène, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je t'avais interviewé il y a cinq ans, genre juste après ton montreux, tu m'avais dit que t'as envisagé de peut-être redevenir éducateur un jour. Ouais, mais c'est un truc qui me trompe de hâte, parce que j'aimais bien, tu vois. Et t'as l'impression de servir à quelque chose et tout, t'es au contact des jeunes. Et tu comptes vraiment faire rééducateur ? Ouais, ouais, moi j'aimais bien. Non, mais là, est-ce que tu comptes... Là, là, je sais pas. Tu as tout plaqué, genre, pour faire rééducateur ? Non, là, il y a des trucs qui sont en cours, on peut pas tout plaquer comme ça. Mais retravailler un jour là-bas, ouais, j'aimerais bien. Pareil, il y a des enfants chez eux qui disent, c'est Djimo qui m'a gardé. C'est une dinguerie. Ouais, c'est bien sûr, c'est une dinguerie. Les mecs, ils sont là, ils disent, Djimo m'a gardé. Moi, je les ai pas gardés, j'étais un peu éduqué, éveillé sur des trucs. T'essayes de les éveiller sur quoi ? Sur la pulsion. Pas lui, il est éveillé, frérot, Djimo. Je suis sûr, il les éveillait très bien. C'est que des siestes avec les petits, vas-y, Djimo. Non, tu sais, des fois, je les emmenais voir des... En fait, c'est des gens qui quittaient jamais leur quartier, leurs problèmes. Et c'était des gros problèmes, quoi. Tu sais, c'était genre... Tu sais, les parents, c'est les toxicaux. C'était dur, tu vois. Et ils voyaient pas grand-chose. Donc des fois, juste les amener à Paris voir un film, c'était un truc de fou, quoi. C'est des trucs qu'ils faisaient pas du tout, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet important pour tous les deux, l'éducation des plus jeunes. C'est normal. C'est un truc, la transmission. Ce que nos parents nous ont appris. On essaye justement d'améliorer ce que nos parents nous ont appris, prendre le meilleur de ce qu'ils nous ont donné. et on fait un mix avec ce qu'on aurait rêvé à voir. Et c'est de se transmettre ça. Tu sais, moi, je suis papa, j'ai deux filles. C'est important, l'éducation. Arrête, Timo. Sinon, vous vous connaissez pas, là. Mais moi, je le sais. Il les connaît. Et il joue avec Tonton Dumont. Ah, il les appelle Tonton Dumont. Mais en plus, c'est un truc de fou. Ce soir, quand tu commences, t'as déjà une petite fille. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, c'était très, très dur. Il faisait des allers-retours avec Entre Londres et Paris. Et lui, il m'a impressionné de fou parce qu'il charbonnait de fou, quoi. Et en plus, il fallait subvenir aux besoins de la famille, tu vois. Parce qu'à la différence de Timo, tu sais, il débarque et il est là. Moi, je suis à la cool, je suis sorti. Il est à la cool. Tu sais, quand t'as une femme et des enfants, t'as un loyer à payer à Londres, un loyer à Paris, t'as des responsabilités, tu vois ce que je veux dire ? Et tu galères, il faut remplir le frigo. Tu te dis, mais comment je vais faire pour payer le loyer ? T'as des responsabilités. Et lui, il me voyait courir de partout, trottinette, vélo, enchaîner les plateaux. Il me dit, mais putain, il bosse. En fait, non, j'ai des bouches à nourrir. Il partait jouer à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille. Ouais, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, ouais. Franchement, les gens pensent que tu y arrives comme ça, mais pas du tout. Le gars est vraiment charbonné, quoi. Et ça a fonctionné durant cette période-là, justement. Comment t'arrivais à joindre les deux bouts avec ces petits plateaux ? C'était super dur. C'est super dur. La vérité, c'est super dur. Parce que des fois, t'étais payé. Tu faisais des premières parties, t'étais payé au lance-pierre. Surtout au début, quand tu commences, c'est sûr. C'est pas ça, c'est que je vivais à Londres. L'Eurostar, c'est super cher. Pour faire un aller-retour, c'est entre 200 et 300 euros. C'est-à-dire que tout ce que je gagnais, ça partait limite dans le train. C'est-à-dire que j'arrivais à Paris, il m'est arrivé, et ça, j'en ai parlé dans une interview, de frauder l'Eurostar. C'est impossible. Ben, j'ai fraudé l'Eurostar, frère, trois fois. Parce que l'Eurostar, c'est comme si tu prenais l'avion. Exactement. Eh ben, j'ai fraudé l'Eurostar. T'as vu comme on a fraudé le train, le métro. Oui, bien sûr. On a connu ça parce qu'on n'avait pas… Quand t'es comédien ou humoriste, y'a pas de truc de… Avant de devenir intermittent, t'es rien du tout. T'es rien. T'es dans un ventre mou, où le peu d'argent que tu gagnes, tu le gagnes au chapeau, c'est en cash. Tu peux pas transformer. Ça vaut rien. Exactement. T'es un vide juridique dans le début de l'humour qui est… Tu peux pas prendre la part. Tu peux pas. T'arrives, tu te dis, ouais, il faut un déposite, il faut un garant, il faut tes fiches de paye. Je dis, non, non, j'ai pas de fiches de paye, mais j'ai fait deux chichas, j'ai gagné tant. Des fois, après, heureusement, y'a des propriétaires très sympas à qui tu expliques et des fois, ils te font confiance. T'as un appart, tu vois, mais sinon, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, y'a un truc de précarité au début qui est difficile. Mais est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, t'es l'un des rares humoristes à avoir choisi de coproduire et produire tes spectacles ? Non, je coproduis ou je produis mes spectacles pour une raison très simple. C'est qu'à un moment, j'avais marre de me prendre la tête avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, en fait. Aussi simple que ça. Tu sais, t'arrives, tu te dis, ouais, ça serait bien qu'on fasse ça. Ah non, mais tu peux pas faire ça, parce que ça, c'est impossible à faire, parce que ça coûte trop cher, ou ça, si, ou ça, ça. En fait, quand t'as un producteur, t'es pas au même niveau que lui ? Mais si j'écoute les producteurs, je fais pas le Stade Vélodrome. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des tableaux, des graphiques. Personne n'a fait Stade Vélodrome. Pourquoi toi, tu vas faire Stade Vélodrome ? Personne l'a fait avant. Tu rentres pas dans des standards. C'est des banquiers, en fait, les mecs, ils arrivent. Ils se disent, alors, on a un graphique, on a un super logiciel qui nous dit que tu pourras pas remplir le palais des sports ou faire l'Olympia. Parce que, on sait, nous, c'est des mathématiciens. C'est comme les banquiers. Ils ne prêtent de l'argent qu'aux riches. T'arrives, t'as pas d'argent, t'as un super projet. Le mec te dit, non, en fait, il nous faut des garanties. Si j'ai des garanties, je viens pas vous voir. Je prends mes garanties et je mets mon argent et je mise sur moi-même. Donc, au début, t'as pas d'argent. T'es obligé de t'associer à des gens pour faire des trucs. Et après, arrive un moment quand t'as ton argent, tu le fais tout seul à ta manière. Au moins, tu te prends la tête avec toi-même, tu vois. Est-ce qu'on le faire et donne ? Ouais, vas-y, fais-le. J'ai pas un mec qui va dire, ah non, tu le fais pas parce... Non. J'arrive... C'est comme la musique. Le game, il a tellement changé dans l'humour. Des gens extérieurs, ils peuvent pas savoir ce qui est bon pour toi. Ta stratégie, tu l'as. Dis-moi, je pense, il sait où il veut aller. Et pareil. Ouais. Non, mais je te mets pas dans la sauce. Bien sûr. Mais on parle de trucs de production. À chaque fois que t'as bossé, t'as eu des producteurs, t'as changé de producteur. Mais on retombe toujours sur le même constat. Oui, bien sûr. T'es obligé de te battre avec eux pour faire ce que t'as envie. Mais en fait, quand t'as un producteur qui est au même niveau que lui, il est décisionnaire avec toi, alors que c'est ton projet, quoi. Ouais. C'est toi qui l'as mené depuis... Tu vois, quand on parlait de nos années, ils étaient pas là, tu vois. C'est nous qui avons porté ce projet jusqu'à là. Et que de voir un mec que t'as rencontré, qui t'as trouvé sympa, que maintenant il veut bosser avec toi, et qu'il prend les décisions au même niveau que toi, c'est un peu relou, quoi. En vrai, comment ça marche ? Comment on produit un spectacle, etc., c'est intéressant ? Bah, différentes étapes. Parce qu'il y a l'étape au début où tu t'es personne, c'est le développement. C'est écrit ton spectacle, t'es pas connu. Il faut te faire connaître. Avoir une affiche, démarrer dans une petite salle, que le spectacle soit patate. Que quand les gens ils sortent de là, ils disent « Ah, on a passé un bon moment ». Après, cette étape-là, quand t'as un spectacle qui tient la route, qui est carré, il y a différents moyens de te faire connaître, mettre des extraits sur Internet, ou faire les émissions télé, avoir une attachée de presse qui te fait faire différentes émissions télé pour que les gens te voient et disent « Ah purée, il est pas mal d'humour, on a vu son sketch, et c'est sympa, on l'a vu s'exprimer, il a dû vécu, c'était un ancien danseur. » Il est parti des Mysterious. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, il a encore du move. Il a encore du move. Mais ça a que là, que les bras. Le reste, c'est que l'usée d'intouchable. De là à là, ça marche pas. Et en haut, c'est au marché. Donc, t'as l'étape où il faut te faire connaître. Une fois qu'on te fait connaître et que ça commence à marcher, que tu commences à être complet, tu changes de salle. Tu grandis avec une stratégie et c'est une vision sur plusieurs années. Ma carrière, c'est l'âge de ma fille en fait. Elle a fait un déclic. Tu sais, les enfants, tu te dis « Attends là, il faut y aller quoi ». Et je te jure, Poupouna, j'ai eu un déclic de « Vas-y, il faut remplir le frigo ». Là, on est nombreux à la maison. Il faut bien le remplir. Moi, j'étais là avant Poupouna. Le déclic, je pense que tu l'avais avant. Tu penses que tu l'avais à ce moment-là ? Non, mais je pense que l'alignement des planètes fait que, je te jure, ça faisait clic, la sortie de la vie scolaire, les vidéos qu'on postait sur Internet, les films, plusieurs trucs, même le Covid. Tu sais, le Covid à nous, ça nous a fait du bien dans un sens où les gens, ils étaient chez eux. Ils ont fini Netflix, ils ont fini tous les trucs. Ils allaient sur Internet regarder des vidéos et les vidéos qui ressortaient des humoristes. Et c'est comme ça que des gens nous ont découvert. Ils disaient « Ah purée, lui, il est bon, on va le suivre et tout ». C'est vrai que pendant le Covid, la vidéo de Montreux, elle a pris encore plus de vues. Oui, parce qu'il y a des gens qui t'ont découvert là. Ils étaient chez eux, ça envoie des vidéos. « Ah putain, il est bon ». Pendant le Covid, on était là à la maison, on a tous regardé valider. Après le Covid, il est fini, on n'a plus regardé valider. Mais, Franck, wallah, je t'aime et tu sais que le Covid, ça t'a sauvé le cul. Mais on ne va pas se mentir, c'est le truc… Non, vous êtes là, vous faites… Moi, c'est mon frérot, Franck Gastambil, je dis les choses. On était là, c'était un superbe truc quand tu es confiné. C'est vrai ? Oui, quand tu es libre… Mais moi, à 20 heures ! Moi, je voulais parler d'une chose importante parce que justement, on a parlé de toutes ces personnes qui ne croyaient pas forcément en vous à vos débuts, etc. Et toi, Redouane, notamment pendant plusieurs années, tu vois ? Mais justement, il y a une personne qui t'a soutenu, c'est ta femme pendant des années de ta vie, en fait. Elle était là de fou. Elle est… Elle… Frérot… Elle est forte. Parce que… Tu sais, c'est… Après, je crois que c'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Elle m'a laissé faire… Tu sais, tu vis à Londres. Tu sais, pendant des années, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu crois que ça marche, mais ça ne marche pas, en fait. Tu sais, nous, on arrive à en vivre, pour nous, ça nous suffisait. Du moment qu'on arrive à manger, à payer le loyer, à faire le minimum, pour nous, c'est exceptionnel parce que tu vis de ton art. Dans vivre… Non, même pas vivre. Dans survivre. On était dans un mode survie. Pour nous, on était gagnant parce qu'on était en mode survie. Du coup, elle était toujours derrière toi ? Non, elle était là. Elle m'a laissé, tu vois. Tu vois, parce que des fois, la personne avec qui tu vis, ça peut être un frein. Ouais, ça ne marchera jamais. Ouais, tu vas faire le clown, tu vas faire le pitre. Combien de mecs, des potes, qui sont avec des meufs, qui les ont empêchés de faire leur carrière ? Parce que, justement, elles sont là, à lui dire, « Ah ouais, de toute façon, ouais, vous ne gagnez que 30 euros. Ah ouais, c'est ça, ce n'est pas un job. Oh putain, on ne peut même pas partir en vacances. » Et ça, les mecs, ils arrêtent, ils vont se dire, « Allez, vas-y, je vais aller faire un truc qui ramène la kishta ». Dis-moi, en regardant ton spectacle, il y a une petite séquence où tu parles d'amour, tu parles du mariage. Et tu dis, je ne vais pas spoil la vanne, mais que ça ne se passe pas très bien. Ouais. T'as l'air hyper pessimiste sur ce sujet, au contraire de Redone. Ben, Redone, déjà, c'est l'un des seuls mecs que je connais dans mon entourage où ça se passe bien, tu vois. Mais sur l'amour... Tu sais pourquoi ça se passe bien ? Parce qu'elle était là avant. Là, t'as l'exemple. Lui, ça marche, mais il y a plein de gars autour de nous où c'est... Catastrophique. Ouais, ils sont là, ils se posent trop de questions. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça se sépare tout le temps, quoi. C'est peut-être mes expériences du passé qui font que maintenant, je pense comme ça. Mais j'espère qu'un jour, j'ai tombé sur la bonne personne. Moi, je pense que derrière cette carapace, il y a un cœur qui bat, du moins. Il y a un cœur qui bat et il est en miettes. Il est en miettes. Il y a du scotch. Il y a du scotch, là. Toutes les meufs qui ont fait souffrir du moins. Là, on va te trouver quelqu'un de... J'ai vu que toi, l'un des objectifs de ta vie, c'était la maison pour la maman et la voiture pour le papa. Ouais, c'était ça. C'est réalisé ? Ouais, la voiture pour le papa. Ah, le papa, il est... Le papa, il tournait en gamos. Ah, il est en gamos, frère peignoir à Walp, dans un gros gamos, c'est-à-dire qu'à Marseille. Avec Marc Morrison. Return of the Mac, on it I know. Return of the Mac, pop up the ring. Non, mais c'est ça. Il faut faire kiffer les proches, tu vois. Je pense que c'est important. Tu sais, les parents, c'est la base. Ouais, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas les cadeaux et tout... C'est pas vrai. J'ai vu une vidéo de Zlatan où il offre la voiture à son père. Son père dit, non, mais prends ta voiture. Je veux pas... J'en ai rien à foutre, ta voiture. Tu sais, il offre une Mercedes classée. J'en ai rien à foutre. Il dit, vas-y. Il laisse les clés, il se barre. Et il dit, il tourne en Suède, parce qu'il est Suédois. Et il voit la voiture. Il reconnaît la plaque. Il s'arrête, il regarde et il voit son père dedans. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Il dit, mon père, il a la fierté de refuser. Mais en vrai, ça le fait kiffer. Attends, Zlatan, il est fier. Alors, son père... Le père de Zlatan. Non, on essaie de faire kiffer, tu vois. C'est ça. Pour faire plaisir aux parents, il faut leur acheter des trucs. Ils sont comme nous, hein. Ils aiment les trucs, les beaux trucs, les belles voitures. Est-ce que finalement, tes parents sont venus te voir sur scène ? Non, mais je sais qu'ils regardent les vidéos. Mais non, ils sont toujours pas venus. Mais je sais qu'ils sont très contents, très fiers. Et je crois que c'est leur fierté qui fait qu'ils viennent pas... J'ai l'impression qu'ils veulent pas me gêner, tu vois. Juju, c'est son manager. Il fait l'Olympia en janvier. C'est ça ? Oui, oui. Tu fais venir son père et sa mère. Ils vont pas venir. C'est moi qui paye le billet. Non, non, non. Ils sont au pays ? Hein ? Non, non, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, c'est moi, je paye tout. Hôtel, tout, là, total. Ils veulent pas aller. Ouais, je juge. Tu trucs, tu les mets à 5 étoiles, total, c'est moi, chef. Tu envoies un van et tout, on va les faire venir. Non, c'est toujours pas venu. Non, tu fais l'Olympia, il faut qu'ils viennent. Non, mais après, j'ai dit plein de gros mots, j'ai dit plein de trucs. Non, mais ils vont récomprendre. Ils vont pas capter. Mon père, tu vois, il n'y a pas plus violent que moi. Mes parents, ils sont venus. Moi, je voudrais pas qu'ils soient dans la salle. C'est qu'ils sont venus, l'Olympia. C'est vrai ? Ah oui, l'Olympia, il faut que les parents viennent, voilà. Tu as fini le jeu. Ils ne l'ont jamais vu. Ils viennent te voir, déjà, de voir le nom. Et on va mettre le nom de famille à côté. On va mettre Djimo et on va... On va mettre Djabi. Quand ils vont venir, ton père va dire, « Hey, c'est mon fils ! » C'est la fierté de notre... Non, mais eux, c'est pas... En fait, c'est pas qu'ils sont pas... C'est que c'est pas leur culture. Vous allez pas avoir de spectacle. Non, mais on va le faire venir, on va le faire venir, Djimo. C'est pas... C'est important. On va en voir... Pour l'Olympia, non, mais je te dis. Moi, on te le dira pas, mais ils seront là. Moi, je vais les faire venir. D'accord, ok. Frère, tu fais une fois dans ta ville, l'Olympia. S'ils viennent pas là, tu vas les faire venir où ? Au point virgule ? Ouais ? C'est la plus petite salle de France, hein. Vélodrome ! Incroyable ! Attends... Le stade ! Ah oui. C'est ce que tu vas faire. Je suis choqué, là. Là, je fais le mec, genre... Qui a amorti des trucs, mais... Tu vas faire des blagues, là, où Didier Drogba, il a claqué des buts. Drogba, pas que Drogba, là. Tout le monde a mis des buts. Qui a mis des buts ? Zlatan, il nous a mis des buts. Il est venu, il nous a mis des lucarnes. Non, c'est un stade... Mythique ? Emblématique. Combien de personnes ? 60 000. 60 000 ? 60 000. Je fais le mec, genre... Ouais, ça va... Mais en vrai, t'es... Bah ouais. En plus, t'es allé, là-bas, quand t'étais jeune ? Moi, je suis allé, j'ai vendu des places devant. Putain, l'histoire, elle est folle. C'est quoi la probabilité des mecs qui vendent des places devant un stade ? Normalement, ça n'existe pas. T'as aucun mec. Jamais tu vas voir Taylor Swift, elle va te dire... Ouais, j'étais... Voilà, Taylor, elle faisait des cours, elle était à Disney. C'est que les mecs, encore, ils vendent des places, parce que moi, j'ai démarré avec eux. On a fait la Coupe du Monde ensemble en 2006. Mais c'est toujours les mêmes, tu vois, qui vendent des places. Ah, tu les revois un peu. Mais frérot, quand je vais, moi, voir des matchs à Bercy, au parc, ou voir des concerts, ils sont là... Oh, Redone, on est fiers de toi, là ! Tu n'es pas revenu, tu as réussi à t'échapper ! Quand ils sont en formation, ils parlent de moi. Mais ils parlent de moi, tu sais pourquoi ? Ils me disent, on a vu que tu as réussi, parce que tu sais, la carrière, tu sais, comment c'est, c'est long. On a vu que tu as réussi, c'est quand les gens commençaient à nous demander des places pour toi au marché noir. Et nous, quand on ne peut pas dire que tu es avec nous, tu vendais des places, ils vont nous prendre pour des fous. Pour eux, quelqu'un est coté, c'est quand tu n'arrives pas à trouver les places et qu'elles se vendent très cher au marché noir. Mais je dis la vérité, moi, à aucun moment de ma vie, je me suis dit, il y a un jour, je vais me retrouver au stade Vélodrome. Cet été, on y était, on est partis voir Beyoncé. Incroyable. Frère, Beyoncé, tu la regardes comme ça, tu dis, c'est Beyoncé ? Vélodrome ? Moi, je vais être Beyoncé ? C'est un truc, ça dépasse tes rêves. Merci, les gars. Bah, merci. Olympia, Vélodrome, Bercy, c'est une dinguerie. Bravo à vous et merci d'être venus. Merci. 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 Merci.